Des montagnes en Normandie ? Qui donc n'a jamais vu ça ? Mais c'est pourtant bien vrai. Du bocage et des falaises, Heidi au pays du Camembert. Et au milieu coule une rivière, l'Orne. Bienvenue dans le Calvado sur le GR du pays de Tour de la Suisse Normande. Alors Olivier, ça y est, ça commence un peu à grimper ? Oui, première belle grimpette avec une belle ouverture paysagère. C'est surprenant, on ne s'attendait pas forcément à ça dans la Normandie. J'attaque en effet le Tour de la Suisse Normande, qui porte bien son nom parce que c'est plus de 3000 mètres de dénivelé sur 6 jours d'itinérance recommandés. Nous, on va parcourir 4 jours d'itinéraire au départ de Turi-Rarcourt. Mais ça vient d'où en fait cette expression ? La Suisse Normande ? Alors déjà, la Suisse Normande, pourquoi on l'appelle comme ça ? Tout simplement par son relief qui est vraiment marqué. En fait, on a une rivière qui est même un fleuve, qui s'appelle l'Orne, qui traverse la Suisse Normande et qui a du coup gravé le territoire avec beaucoup de vallons, beaucoup de reliefs. Et du coup, on se retrouve avec des collines qu'on peut comparer à des petites montagnes de Normandie, d'où le nom de la Suisse Normande. Mais Olivier, on n'était pas déjà dans l'Orne l'an passé sur le GR22 ? Non mais tu confonds, c'était le département de l'Orne. Cette fois-ci, c'est le cours d'eau. Mais là, on est dans le département du Calvados. Et la Suisse Normande est à cheval sur deux départements, le Calvados et l'Orne. Et mais il y a de sacrées falaises, juste là. Tu as vu ? Eh oui, ça grimpe. Juste en face de moi, j'ai les rochers de la houle avec le pain de sucre, un peu comme dans le Kira, mais c'est pas la même hauteur. Et du coup, j'ai hâte de monter là-haut pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est impressionnant vu d'ici, ça grimpe bien. La Suisse Normande, pour ce qui nous intéresse, c'est vraiment le spot de la randonnée dans le Calvados. En fait, il y a le relief, donc la dénivelé. Il y a l'eau, l'Orne, les rochers, les bois, les forêts, la campagne. Et c'est finalement une région à la fois sportive, mais aussi accessible à tous. Et le comité, d'ailleurs, a très seulement retravaillé le tracé, grâce à l'expérience des bénévoles les plus anciens qui connaissent le terrain. Et on souhaitait un tracé qui passe vraiment par tous les sites emblématiques de la Suisse Normande. Les rochers de la Houle, rochers des Parcs, pain de sucre, rochers d'Oêtre. Voilà, il ne faut pas manquer, je dirais, tous les grands spectacles, les grands panoramas qui s'offrent à nous à travers ce relief. Il faut noter ce travail qui est fait par des bénévoles, mais également en partenariat avec les collectivités locales qui nous aident, notamment les offices de tourisme, pour la promotion de l'itinéraire. Bonjour ! Bonjour ! Je fais une réservation pour une personne au nom d'Olivier Sabatier. D'accord, on va regarder, un petit homme, c'est ça ? Oui, voilà, un petit homme, exactement. Oui, je vous accompagne ? Oui, parfait. Oui, avec plaisir. Alors là, vous êtes au cœur de la Suisse Normande, dans un paysage préservé. Vous avez beaucoup d'îles classés nature à 2000. On a l'espace naturel sensible, juste ici, des rochers des parcs. Voilà, on est donc au bord de l'Orne. Et là, vous êtes ici ! C'est ce qu'on appelle, nous, un petit homme. Donc, c'est une petite cabane en bois. Vous êtes au bord de l'eau, voilà. Camping de luxe pour randonneurs, alors ? Oui, oui, exactement. Et là, voilà, on a les pédalos, les canoës, en plus les randonnées, évidemment. Bien évidemment, il y a 30 sentiers de rando, pratiquement, autour. Donc, il y a de quoi faire. La Suisse Normande, c'est une région qui a la chance d'être située à l'extrémité du massif armoricain. Donc, c'est vrai qu'ici, en Suisse Normande, on va retrouver un paysage qu'on ne s'attend pas à découvrir en Normandie, avec des massifs rocheux, avec des gorges, avec l'omniprésence du fleuve, qui sont propices à de nombreuses activités de sport nature, et qui font vraiment la caractéristique de la Suisse Normande, et ce qu'on appelle, entre guillemets, les montagnes de Normandie. Donc, le tour de la Suisse Normande, effectivement, il permet d'appréhender de façon très exhaustive la multiplicité des offres du territoire, que ce soit en termes de site naturel, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes d'animation, de découverte des producteurs, des artisans locaux. Donc, effectivement, c'est l'idéal. A l'origine, il a été créé en 1982 par Coréard, Jacques Coréard et Pierre-Henri Auger. Au fil des années, il y a des gîtes qui ont disparu, et nous, nous avons proposé de faire des étapes de 20 kilomètres, et nous avons pu faire un parcours de 113 kilomètres, avec des étapes, avec un hébergement, et ça, c'est très important, tous les 20 kilomètres, et en plus, il est inscrit au PDIPR, donc il est assuré. Officiellement, sur le topo, il part de Turillacourt, Turillacourt-le-Homme, mais on peut également partir de Condé-sur-La-Ronde, on peut faire des boucles de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le point central, c'est Clécy. Allez Olivier, on est maintenant en route pour les derniers kilomètres de ces 4 jours en Suisse Normande, avec encore quelques jolies surprises à découvrir sur l'itinéraire. Et voilà, on y est Olivier ! C'était quand même une tuerie, ce périple dans le Calvados. C'était magnifique, je recommande vraiment ce GR de pays, et la seule question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va maintenant ? Et bien maintenant, direction la Sarthe, le GR35 et la Vallée-du-Loire. C'est l'occasion de prendre un canoë alors, on va remonter les rivières ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...